Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on a pas mal de choses à vous dire justement suite à la vidéo qu'on a faite Bah voilà où on vous demandait Enfin justement où on vous faisait pas mal d'annonces Bah par rapport à notre aventure Red Shadow Légende Et justement si on atteignait les 50 pouces bleus On devait échanger nos comptes et faire une nouvelle série par rapport à ça Alors du coup la nouvelle série ça va consister en quoi ? Bien sûr on va échanger nos comptes Donc là je vais pouvoir là dans cette vidéo je vais un peu vendre mon compte à Vadris Lui dire quels sont un petit peu les points forts de cette box etc Et surtout et bien je vais aussi en même temps lui céder ma box Lui céder des objectifs à réaliser et Vadris fera de même pour moi Donc c'est parti là actuellement on est sur mon compte J'espère que t'as des bons arguments Alors Vadris tout simplement alors déjà Alors ce compte s'appelle Shiny TV Je te présente tout d'abord une mine améliorée niveau 3 Je sais que tu l'as aussi mais bon c'est important que tu le saches Cette mine est améliorée niveau 3 C'est clean Donc on a une rentabilité maximale au niveau des cristaux Le marché et bien il y a tous les slots qui ont été achetés Donc là tu vas pouvoir te faire plaisir C'est l'atout principal de ton compte Bah c'est pas mal c'est pas mal Franchement tu te dis T'auras pas ça en tout cas aller acheter Ensuite on va faire un petit tour du côté de la box Donc comme tu le sais ici on a un chien cruel Qui est un des meilleurs farmers du jeu Alors pour l'instant il est pas encore assez stuff Pour être un des meilleurs farmers du jeu Mais en tout cas il a les clés en main Il a le kit de sort pour pouvoir le faire A pose de carry Voilà tu vas le retrouver aussi sur ton compte Si il te manquait et bien finalement tu vas l'avoir aussi ici J'ai mis un peu plus de skill up dedans Mais bah tout simplement parce que j'ai pas eu le deuxième temps de rechargement ici Sur ce sort là Pas mal de mobs néants Parce que ça on va pas se le cacher Je crois que j'avais un petit peu plus de mobs néants que toi Ah c'est possible Donc pousserage, le chevalier aussi qui est assez incroyable Bah bien sûr le chien cruel Et on va regarder aussi du côté de la chambre Parce qu'il y a pas mal de choses En néant, voilà Je ne saurais pas tous les citer Scalenders, non merci Mais en tout cas il y a pas mal de choses Voilà, si jamais tu veux préparer une fusion Il y a des atouts Il y a des trucs sympathiques à aller chercher Notamment aussi en arène Des très bons mobs comme Gorgorab Qui est en arène Et ça tu vas pouvoir bénéficier d'un petit peu cette exclusivité T'avais pas trop ce genre de mobs comme ça en arène Et ça va clairement te changer la vie Vadris Puisque maintenant tu as un lead speed Et tu as un boost ATB qui bœuf attack en même temps Tu vas pouvoir Ça va être incroyable C'est vrai, c'est vrai Donc voilà un petit peu Et puis voilà Il y a aussi quelques sets bien sûr Artefacts Violents, 6 étoiles Qui ont été fermés à l'ACB Et je te les lègue Mais bon je pense les retrouver sur ton compte assez vite Ok ok Mais ça m'a l'air intéressant Ça m'a l'air bon On sent que c'est un compte Qui voilà a besoin encore de développement C'est ça C'est sûr J'ai un potentiel Mais il y a du potentiel Et je pense que Bah si j'arrive à exploiter tout ça On va pouvoir faire quelque chose Mais alors quels sont les objectifs finalement Que je vais devoir accomplir sur ton compte Alors les objectifs finalement Je pense que tu vas un petit peu Bah continuer sur ce que je comptais faire Moi si j'avais gardé mon compte A savoir monter une team arène Qui a la possibilité de one shot absolument tout En zone A savoir en utilisant Gorgorab Enfin l'apothicaire Mais aussi la vierge guerrière Pour poser le breakdif Et ensuite ça sera toi de choisir justement Le mob à eux qui te correspondra le mieux Pour pouvoir aller one shot Complètement la team adverse Qui sera sous breakdif Et toi tu seras sous buff attaque Via Gorgorab Ça c'est un des objectifs Donc pour l'arène Monter le plus haut possible En utilisant cette technique là Avec le lead speed bien sûr de Gorgorab Aussi bien entendu Parce que ça bah pour l'instant Si on me rend compte C'est pas encore acquis Mais aller farmer les stuff six stars Au moins voilà du dragon Ça c'est sûr Normalement tu pourras le faire le dragon L'araignée Bon alors ça je sais que sur ma box Bah voilà Enfin tellement il y a Un peu plus de difficulté Parce que mob en AOE Qui se tape J'en ai pas beaucoup Mais en tout cas je pense que tu peux Très largement bien avancer En plus du golem de glace Entre du dragon Château du chevalet feu Notamment il y a eu un mob Qui était Qui était obtenu par l'event Qui est ultra intéressant Dans ce Dans ce château du chevalet feu Alors Non je vais peut-être Pas dire de bêtises C'est peut-être pas dans l'event Tu sais c'est celui-ci Alors C'est un trois étoiles Voilà c'est bon Je l'ai retrouvé Donc qui est tout simplement Ce mob là Donc Qui potentiellement aussi Voilà Pourra t'aider sur un chevalet de feu Très bien noté Et en plus tu l'as dans la box Voilà voilà Donc avancer sur les donjons Et cette partie sur l'arène Et bah on va essayer de On va voir ce qu'on peut faire Tout simplement Je pense qu'il va y avoir Beaucoup de Tryhard et de théorie crafting Parce que Bon là hier on était en live Pour ceux qui n'ont pas pu venir On a fait quelques tests Sur ton compte D'ailleurs la rediffusion Sera dans le lien Dans la description Juste en dessous Les amis Et donc il va y avoir Pas mal de taf Notamment Il va falloir farmer De l'argent Pour pouvoir changer Un peu tous ces Enfin tous ces artefacts Les mettre au bon endroit A savoir qu'il y a pas mal de food Si jamais tu veux farmer l'argent Il y a pas mal de food Il y a un six stars en préparation Comme tu peux le voir Il y a pas mal de niveaux 30 Ici des 4 étoiles Qui sont montés Ok Voilà Il y a des trucs Il y a des trucs sympathiques Donc une team d'arène Et farmer du six stars C'est ça Très bien Voilà Et bah il y a aucun problème A toi Madris Ce sera fait Et nous sommes de retour Sur mon compte Le compte Complètement insane Bon Je vais devoir te le vendre J'ai quand même De très bons arguments Alors on va commencer Bon Déjà la mine est complète La mine Bah voilà Niveau 3 Qui est complété Voilà Tu vas pouvoir récupérer Un nombre de cristaux Incalculable Via cette mine Et ça c'est absolument Incroyable Puisque tu vas pouvoir farmer Bon il y a pas beaucoup de cristaux Mais ça va venir T'inquiète pas Ah j'ai oublié de te dire Que sur mon compte Il y avait 400 cristaux Quelque chose comme ça Ouais c'est vrai Donc tu vas farmer Donc le shop C'est un petit point négatif De mon compte C'est que j'ai pas été J'ai pas été chercher Les deux derniers slots Mais on voit quand même Qu'on peut aller chercher Quelques petites food Les éclats mystérieux Et puis si jamais On voit un petit éclat bleu On ira débloquer Tout simplement Voilà donc pour le shop Voilà un petit peu Moins bien que ton compte Certes Mais on va voir Que j'ai quelques petites Surprises pour toi Donc la box La box Mon point fort J'ai fait pas mal De choses intéressantes Sur ce compte A savoir que Eh bah j'ai une team Qui passe partout Et ça c'est hyper intéressant Tu vas pouvoir t'en servir Pour faire plein de choses Et notamment Voilà j'ai quelques petits Objectifs aussi A te faire faire Et on va voir Si t'y arrive avec cette box Donc premier Gros points positifs Ça va être l'UA L'UA excellent Ça tape en zone Ça tape en monocible Ça tape fort C'est néant Ça passe partout C'est absolument incroyable Avec son set d'artefacts Complètement insane Qui atteint les 33 426 de puissance Ce qui est ma foi Très correct On va voir le séducteur Également passe partout Du fait qu'il est néant Et au niveau de ses compétences Bah voilà Qu'il va pouvoir Servir dans Très bon mob Dans énormément de situations Via le break attack Le buff def etc Donc excellent mob On va voir le garde douleur Ça c'est ton mob Coup de coeur Voilà c'est mon coup de coeur Et c'est la raison Pour laquelle j'ai un peu Le seum D'échanger le compte Parce que Bah voilà Je le trouve absolument incroyable Toi hier qui me disait Oui Sur Red Shadow Legend Il n'y a pas beaucoup de soin Enfin les healers Soignent pas beaucoup Et bah tu verras Que ça soigne bien On va passer à Kael Kael mon starter 6 étoiles également Récemment J'ai réussi à lui mettre Un peu de précision Donc on verra Que c'est quand même intéressant Ça a réussi un peu Voilà ça pose pas mal de dote Maintenant pour le boss de clan Il est pas très bien stuffé Mais il fait le taf Donc voilà Il y a quelques pièces à changer En tout ça Tu feras ce que tu veux A ce niveau là Mais ça reste un mob Qui fait très bien le taf C'est mon farmer également Full skill up D'ailleurs j'en ai pas parlé Mais ça c'est full skill up Ça c'est presque full skill up Je crois qu'on a été chercher ça Ici il va manquer les 15% Mais ça reste très jouable Les 85% c'est ok D'ailleurs sur mon compte Tu vas pouvoir un petit peu Avoir cette liberté là D'utiliser un petit peu Les bouquins par-ci par là Comme tu veux Puisque ils ne sont pas utilisés Les bouquins épiques Ni légendaires Effectivement Et pour finir L'apothicaire L'apothicaire Que je suis en train de monter Donc tu verras qu'au niveau des food C'est bientôt prêt Là il y a les 4 étoiles max Qui sont en train d'être montés Je vais aller te montrer Ce sera rapidement Parce que c'est important Que quand même Je te donne les cartes Oui clairement La direction apprend Au moins que tu finisses Ce que j'ai commencé Parce que je pense Que c'est le plus opti Donc au niveau de ça Alors c'est améliorer le rang Je te montre juste Voilà t'as 6 poulets 4 étoiles Ah oui 6 poulets 4 étoiles Ça n'en donne pas du tout Voilà que j'ai accumulé En faisant des events Et des tournois Que j'ai pas encore utilisé Et du coup voilà T'as pas mal de food Déjà de prête Donc voilà Le 6 étoiles bientôt Donc ce sera En tout cas pour moi Le plus opti sur la petite carte Tu fais ce que tu veux Et moi j'aurais fait ça On partira là De toute façon je pense Je vais pas te présenter Les autres mobs Je te laisserai Les découvrir tranquillement Mais les objectifs Que je vais te proposer Seront par rapport A ces 5 champions clés Et c'est pour ça Que je t'ai présenté Ceux là et pas les autres Tout simplement parce que Une fois que tu auras fini Ce 6 étoiles Ce que j'ai envie Que tu fasses sur mon compte C'est que Bah t'ailles chercher Tout simplement De maîtrise Sur ces champions Bien entendu C'est d'ailleurs Vu que tu sais justement Au préalable Que tu veux utiliser Cette team longtemps C'est là que ça devient Justement ultra rentable D'aller dépenser de l'énergie Dans le Minotaur Parce qu'à un moment Niveau de maîtrise Justement il y a des Passifs qui deviennent Complètement abusés Et c'est ça qu'il faut Aller chercher sur des persos Où tu sais Qu'ils s'y enregistrent bien Ensemble Et en plus de ça Qu'ils sont forts individuellement Exactement Et du coup Moi ce que je vais te donner Comme objectif C'est de faire du Minotaur 15 Donc tu vas te débrouiller Comme tu veux Pour faire du Minotaur 15 Et bah voilà Aller chercher les maîtrises Sur ces champions Tout simplement Et vu que bon Bah le Minotaur Je pense que tu vas pouvoir Le farmer quand même Assez tranquillement Je te donne quand même Compliqué pour le coup Ca va être de monter En chevalier de feu Le plus haut possible Au minimum L'étape 13 Ouais Si tu fais l'étape 13 Je suis content Et si tu arrives à faire plus Et bah c'est un énorme point positif Voilà Mais en tout cas Objectif étape 13 Du chevalier de feu Et comme ça Mon compte pourra farmer Du 6 étoiles Sur absolument tout Les modes de jeu À part l'araignée Mais ça c'est plus l'headgame Donc je vais pas non plus Trop tant demander Ca marche Ca marche Ah d'ailleurs J'y pense Mais si ce soir Il te vient l'idée De jouer à Rache de Legend Avec toutes les GM Qu'il y a sur mon compte Et en plus de ça Bah tu vas pouvoir Aller choper le meuble De l'event Donc si jamais Ca t'intéresse C'est vrai Je te le dis Parce qu'il reste 17h Et je vous le dis aussi Chez vous de votre côté Pour aller récupérer Un maximum de récompenses Dans cet event Il vous reste très peu de temps C'est vrai que ça peut être intéressant Et bien voilà Tu as les cartes en main J'ai les cartes en main Vous savez ce qui vous attend Maintenant par rapport A cette série Rache de Legend On n'a pas changé D'avis par rapport Aux vidéos On va plus en faire Une tous les jours Parce que vous le savez On n'a pas énormément D'argent à mettre dans le jeu Donc les épisodes Arriveront au compte goût Peut-être un épisode Tous les 3-4 jours On verra comment on s'organise Mais entre temps Voilà ça faut qu'on l'annonce aussi Vu qu'on a parlé hier en live Et bien il y aura Des vidéos Epic 7 Parce que vous avez été Très nombreux A nous demander De jouer à jeu Tout simplement Et on a commencé à s'y mettre On kiffe bien Et puis on va relancer Finalement un petit peu Ce qu'on avait fait Comme sur Edge of the Legend A savoir un petit rush Vadris Contre Shiny Voilà Et puis voir un petit peu Comment ça se passe Ça va être très sympa Et le jeu a l'air assez complet Et il y a pas mal de choses A faire dessus Enfin voilà On vous reparlera de ça plus tard En tout cas on espère Que ce petit concept Va vous plaire Franchement moi je suis pas mal Hypeé Parce que je vais jouer Que avec des mobs différents Ça va être super sympa Donc voilà N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si la vidéo Vous a plu Et puis on attend On va vous dire Portez vous bien A la prochaine Salut Bye Mes potes tu peux T'abonner Et laisser un pouce bleu Et ce serait vraiment insane Si tu faisais les deux Et tu peux même Activer la cloche Avoir la notif Et mettre un feu Et nous notre nom Ça va dresser Shiny Sous-titrage ST' 501